Pourquoi est-ce qu'on parle ? Quel est le but ? De parler. Quand je dis que je parle au nom de Jésus. Parce qu'en Christ, tout a un but. Il n'y a rien qui est fait pour rien. Quand j'impose la main au nom de Jésus. Ce soit pour guérir les malades. Ce soit pour communiquer. Il y a un but. Qui comprend ça ? Quand j'ouvre ma bouche pour parler. Je dois parler avec un but. Je veux que les pasteurs. Les dirigeants d'assemblées. Les évangiles. Tout le monde comprend ça. Le ministère de la parole a un but. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la bouche pour parler. Il devrait parler avec un but en vue. Sinon, il parle en vain. Il parle pour rien. Il pêche. Il y a un but. Il y a un but. Il y a un but. Mais quand j'ouvre la bouche, je parle pour quoi faire ? Je vise de quoi ? Je rassemble les jeunes convertis. Je leur parle. En vue de quoi ? Je rassemble les adultes en crise. Je leur parle. En vue de quoi ? En vue de quoi ? Parce que regardez. Il y a une manière pour le diable de rendre même le ministère de la parole vain. Je ne parle pas ici pour vous éblouir. Non. Je ne parle pas pour jouer une guitare qui va vous faire danser. Non, non. Je parle avec un but. Et je suis très surpris aujourd'hui parce que de plus en plus, même nos dix gens parlent sans but. Certains sont juste contents si les gens sont contents. Est-ce que je prêche pour que les gens soient contents ? Est-ce que j'enseigne pour que les gens soient contents ? Non. Tout ce qui n'a pas de but est insensé. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, quand je parle, il doit avoir un objectif. Parce que Dieu a un objectif. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'objectif du ministère de la parole. pour tous ceux qui disent qu'ils sont dans le ministère de la parole. Je voudrais vous partager ça à partir d'un verset biblique. Si vous êtes dans le ministère de la parole, il doit vous partager ça. Je voudrais vous partager ça. Vous savez aujourd'hui, je peux arriver ici et je crie, hallelujah ! Dieu est descendu. Est-ce que c'est ça ? C'est de la vanité. Tu comprends ? Mais quel est l'objectif que Dieu vise ? Qu'est-ce que nous visons chez toi ? Pendant que nous enseignons ? Qu'est-ce que nous visons chez le croyant ? J'aimerais que les frères nourrissent. Il y a ici des dirigeants, des faiseurs de disciples, des pasteurs, des évangélistes. Quand tu parles, tu parles pourquoi ? Nous avons lu, c'était dans quel verset ? Un pierre 2. J'aimerais commencer cet enseignement par là. Et aboutir à notre fonctionnement. Comment nous devons fonctionner ? Pour produire des disciples. Si nous ne fonctionnons pas avec l'objectif qui est le nôtre, nous ne produirons pas des disciples. On produira une religion des foules. Si nous voulons produire des disciples. Si nous voulons produire un résultat, nous devons savoir quel est le résultat qui est produit dans le croyant. Sur un plan primaire. Quand je parle, au nom de Jésus, je parle pour amener les gens où ? Quelqu'un peut lire le verset. En lisant ce verset, tu vas voir ce que Dieu veut en toi. Ce que Dieu veut obtenir en toi. Tu vas voir aussi ce où tu dois amener les autres. Pas juste de parler pour parler. Ou agir pour agir. Alléluia. Amen. Si il demande par exemple. Il y a la Bible. Lève ta Bible. Les autres qui n'en ont pas. Célébrer. 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 Il y a un temps pour évangéliser. La question c'est évangéliser. Pourquoi ? Il y a un temps pour prêcher. La question c'est on doit prêcher. Pourquoi ? Qui comprends ce que je suis en train de dire ? Parce qu'on mélange tout cela. Il y a des autres générales. On ne parvient plus à bâtir les gens comme il faut. Lisez le verset. Ça vient de voir en Hans. La parole est au Fin complet. Là-bas ? Les gens pour nez strategies pour autobT, Et les gens pour les enfants de France, de millor je viens de voir de remplir il y a personne qui va ce que vous avez et vous souhaitez pour que vous à la première fois vous nous avez à la première fois à la première fois vous avez à la première fois en français je veux que tu écoutes notre but est que sortir d'ici tu saches des choses que tu dois faire, des choses que tu dois changer si tu es un conducteur des gens comment tu dois conduire les gens voilà notre but oui première épître de Pierre chapitre 2 du verset 1 à 3 je vous lis la parole du Seigneur rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon Amen ici nous parlons aux enfants c'est pour ça que je vous ai dit le ministère de la parole dépasser si tu es enfant de Dieu la première chose pour laquelle nous devons parler nous parlons du ministère de la parole quels sont ses buts les différents buts du ministère de la parole les différents buts du ministère de la parole parce qu'il parle ici parce qu'il parle ici aux enfants bien-aimés de Dieu comme les enfants bien-aimés un amené des pécheurs à devenir les enfants de Dieu et ça écoute si tu ne parles pas en vue de cela si tu parles pour qu'on te voit bien nous demandons au Saint-Esprit de te soutenir il a des objectifs le premier objectif du ministère de la parole est d'amener les pécheurs à devenir des enfants de Dieu ça c'est le but numéro un et ce but là c'est ça que nous poursuivons par l'aspect du ministère de la parole qui est l'évangélisation amener les incroyants à passer de la vie de pécheurs à la vie d'enfants de Dieu à devenir des enfants de Dieu ça c'est le but de l'évangélisation toute personne qui évangélise sans avoir le fardeau d'amener les gens à devenir des enfants de Dieu l'évangélisation par les bavards l'évangélisation un seul but amener le pécheur au salut en Jésus Christ ça c'est le premier aspect du ministère nous ne parlons pas pour parler par exemple si vous m'amenez ici pour évangéliser et vous rassemblez les croyants pour qu'on les guérisse parce que le but est raté tu comprends ce que nous sommes en train de dire le but de l'évangélisation c'est le salut des âmes voilà la réalité parce que tu comprends il y a des confusions ces choses doivent être planifiées on doit planifier le ministère de la parole qui est l'évangélisation et on prêche on s'écrit pour parler aux pécheurs en vue de les amener à devenir des enfants de Dieu voilà le premier objectif que Dieu poursuit avec le ministère la parole regarde ce que tu as dit depuis le matin la Bible dit que ceux qui les gens seront jugés pour toutes les paroles vaines ils sont sans objectifs tu marches avec un incroyant tu n'as pas de but qu'il soit sauvé alors tu n'évangélises pas mais si tu as en vue qu'il soit sauvé alors tu peux évangéliser qui comprend ? chaque ministère de la parole a un objectif je veux que vous sachiez ça qui a été sauvé sans qu'on ne lui prêche l'évangile ça c'est le but de l'évangélisation amener les gens à être des enfants de Dieu chaque fois que tu ouvres la bouche pose-toi la question je parle pourquoi selon ce verset le premier besoin est de produire amener les gens à être des enfants de Dieu le deuxième besoin et je veux que tous les dirigeants comprennent ça si tu comprends ça tu sauras comment conduire tes gens tu vas cesser de donner la kinine pour le mal de pied la kinine pour le mal de terre la kinine pour le mal de dos la kinine pour tout je veux apporter le mal de tes enfants je veux qu'il y ait la kinine je veux qu'il y ait la kinine je veux qu'il y ait la kinine je veux qu'il y ait nos dirigeants doivent parler objectivement le ministère la parole est objectif il poursuit des buts clairs le premier but c'est amener les pécheurs à devenir les enfants de Dieu le deuxième qui poursuit selon ce verset c'est amener les tout petits enfants de Dieu les gens qui ont cru à aimer leur Dieu à goûter la bonté de Dieu à produire pour Jésus la grâce de Dieu et on déploie sa puissance les enfants de Dieu connaissent et aiment leur Dieu et le richard ça c'est le but de la prédication quand on t'a dit de prêcher l'évangile tu parles au non-croyant tu peux parler en même temps au non-croyant au croyant parce que tu parles de Jésus tel qu'on l'aime je voudrais que chacun de nos dirigeants comprenne la parole c'est amener les enfants de Dieu à goûter que Jésus est bon ça c'est bâtir leur foi en Jésus qui comprend quand un prédicateur prend le micro les gens sont contents tout le monde commence à se rejouir parce que Dieu va se manifester je vais déployer sa bonté la prédication c'est comme Dieu marchant devant Moïse écriant je suis Dieu misericordie non à la colère qui fait misericordie qui comprend ça c'est ça la prédication il amène les gens à voir Jésus à expérimenter Jésus à aimer à poursuivre à poursuivre Jésus c'est le but de la prédication si vous comprenez ça correctement vous comprenez donc avant tout j'ai été avant tout un prédicateur la prédication ce ministère de la parole amène les gens à se saisir de Jésus à juir de Jésus Alléluia là on ne parle pas encore de péché on parle de ce que Jésus a fait et on démontre ce que Jésus a fait il nous a tout donné jusqu'à la plénitude grâce pour grâce c'est à dire tout ce qu'il a reçu du Père il nous l'a donné pour le travail sans rien et de lui il nous a tout donné qui m'a fait avec 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 qui m'a fait grâce de Dieu qui est en Jésus grâce pour grâce là où tu es là la puissance de Dieu qui est en Jésus c'est elle qui est en toi là où tu es la vie de Dieu qui fonctionnait en Jésus c'est elle qui est en toi maintenant Jésus a rien retenu de ce qu'il a reçu du Père comment vous dire il a reçu l'autorité au Père il a reçu l'autorité au nom de Jésus et une maladie est partie l'autorité c'est l'autorité écoute peut-être que tu commandes et toi-même tu te dis ça veut dire que je suis fort c'est pas toi qui es fort c'est l'autorité que Jésus t'a donnée gratuitement qui est à cause d'un problème dans le sein s'il te plaît qui est à cause d'un problème dans le sein lève la main y a-t-il quelqu'un qui est à cause d'un problème dans le sein lève la main lève-toi lève-toi tu es inquiet à cause d'un problème dans le sein c'est que je me suis déjà fait soigner le sein mais ça revient toujours soigner de quoi ça c'est Jésus applaudissez plus fort regarde maintenant regarde regarde ils ne sont plus des douleurs est-ce que tu as encore des pauvres ? c'est fini ça c'est Jésus maintenant cette soeur rentre chez elle dit lui que Jésus n'est pas Dieu elle peut t'étranger la tête parce qu'elle a goûté elle vient de faire quoi ? elle vient de goûter que Jésus a goûté qui comprend ce que c'est ? c'est ça que nous parlons la première chose les frères et sœurs ce n'est pas de sonner les lois sur les têtes des croyants c'est démontré donc Jésus est venu pour qu'il est comment je vous ai attrapé ? est-ce que je vous ai attrapé parce que je vous ai donné je vous ai attrapé en vous montant que Jésus est bon maintenant j'ai commencé à donner les règles quand je vous ai déjà attrapé je sais que même si je tape tu ne fouiras plus alors tu sois pour Jésus parce que Dieu a déjà goûté que Jésus est bon tu as déjà goûté non c'est vide parce que les frères ne connaissent pas le ministère de la parole ils ne rendent pas un ministère de la parole plein ici avec la prédication je pourrais appeler une rectification de la foi de saint on rectifie la foi de saint en Jésus on console quelqu'un qui sort du monde et tu lui dis frère tu dois passer toute la nuit à prier est-ce que c'est ça qu'il est venu chercher ? c'est que c'est avec le saint qui lui faisait mal je ne sais pas si c'est une jeune convertible mais est-ce qu'elle a dit qu'elle est venue pour lier le prince de Kinama et le renverser ? c'est ça c'est la solution à ses problèmes démontre-le lui et quand elle aura saisi ça tu auras ouvert les yeux à un aveugle vous vous souvenez de l'aveugle qui avait été guéri qui se souvient dans la Bible ensuite on a essayé de le convaincre que Jésus-là était dangereux que Jésus-là était un faux prophète que Jésus-là était un grand pêcheur et il leur a dit si le pêcheur je ne connais pas ce que je sais c'est que j'étais aveugle maintenant je vois il avait goûté que Jésus est bon personne ne pouvait le détourner quand le ministère de la parole n'est pas à mesure d'amener les gens là il perd ce qu'il gagne ici et goûtez bien il perd tout ce qu'il gagne répondre aux besoins les gens viennent avec des inquiétudes communique-leur la foi les gens viennent fatigués que Dieu te donne une bouche qui relève ce qui tombe en defiance qui comprenait ce qu'il gagne il est venu de la mort il est venu de la mort il est venu il est venu il est venu de la mort qui comprend ce qu'il y a en train de dire parler de manière objective celui-ci, quel est son besoin est-ce qu'il a vraiment besoin que je lui enseigne veiller et prier afin que vous ne tombez pas en tentation il est déjà tombé, il est déjà à terre comment je vais te precher à quelqu'un qui est à terre ce qu'il faut faire pour ne pas tomber quand je parle et les gens aiment la prédication continue pas continue pas le problème c'est que c'est vous qui devez faire ça c'est simple quelque part est-ce que tu as jésus ou tu n'es là pas tu as jésus ou tu n'as pas jésus si tu as jésus jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir tu comprends je n'as pas besoin tout le temps d'être là-dessus les cinq qui ont bâti leur confiance en jésus doivent vivre ça normalement oui oui tu rêves que bientôt j'ai je parle de ta maladie qui doit être à ton voisin c'est oui, dis à ton voisin il ne quitte pas ici aujourd'hui s'il n'était guéri si tu ne dis pas je veux qu'on soit libéré de ses pensées inutiles et qu'on avance tu as déjà dit ok voisin, si on t'a dit maintenant au nom de Jésus lève-toi, impose les commandes il t'a dit ce qu'il a au nom de Jésus lève-toi, commande parce que cela prenne sang maintenant et cela va prendre sang commande comme un commandant au nom de Jésus qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a et qu'il y a complètement amène 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 demandes-lui de regarder je n'étais assis pas jusqu'à ce que le mal personne n'est assis qui regarde maintenant c'est fini tu l'amènes ici c'est ton projet si c'est fini tu passes avec lui ici tu viens nous montrer le résultat de ta foi si ce n'est pas fini tu commandes encore c'est fini là-bas ce n'est pas fini tu commandes encore applaudissons pour Jésus c'est Jésus c'est si simple que ça c'est fini applaudissez pour Jésus ils ont été autorisé il n'est pas fini le plus fort il n'est pas fini baisse-toi fort frères je vais m'aider quand tu as mis pazit tu as mis plus fort plusieurs fois quand tu as mis au moins il n'est pas fini les n'ont que tu as mis alléluia amène qui a mis il n'est pas fini . . . . . . . . . Applaudissons pour Jésus. C'est Jésus. Donc vous n'avez pas besoin. Ce truc là, vous devez en parler. Et démontrer. C'est ça qui montre. Ces solutions là, montrent que Jésus est bon. Applaudissons pour Jésus. Qui voit que Jésus est bon? Qui voit que Jésus est bon? Oui, tu avais. Qui avait quelque chose? Qui a dit que Jésus est bon. Qui a dit que Jésus est bon. Qui a dit que Jésus est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Je vous ai dit que Jésus est bon. Moi j'avais un problème au niveau de la poitrine. Parce que j'avais un problème au niveau de la poitrine. Ça faisait au moins dix ans, ça partait, ça revenait, mais quand on a dit que s'il y a quelqu'un qui a un problème, qu'il en parle avec son voisin pour le guérir. Quand il a fini de prier pour moi, c'est là où on nous a dit de tester, voir, je me suis testé, je ne sens plus de mal, je me sens bien. J'avais un problème depuis onze ans, j'avais un problème du côté gauche, c'était récidivant. Ça arrivait à un point où j'avais même des douleurs lombaires, j'avais des douleurs lombo-pélviennes. Mais lorsque le serviteur de Dieu nous a dit d'en parler avec notre voisin, mon voisin a prié pour moi. Je me suis examiné, je me sens bien partout. J'avais une maladie depuis 2012. Quand je buvais quelque chose de sucré, comme un fanta, ou bien du thé, je sentais des fourmillements au niveau de mes pieds et j'avais des prurites. J'ai fait des examens parce que je pensais au diabète. Mais ma glycémie était normale à chaque fois. Mais lorsque le serviteur de Dieu nous a recommandé d'en parler à côté de nous, J'en ai parlé à mon frère à côté. Il a prié pour moi. Ce qui m'a convaincu que je suis guéri. J'avais des sueurs au niveau de mes pieds. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Je sais qu'il y a de bonnes nouvelles, mais vous pouvez vous asseoir d'abord. La prédication. Parce que c'est la démonstration de la victoire de Jésus remportée à la croix. Amène les gens à découvrir la bonté de Dieu. Tu ne peux pas conduire quelqu'un qui n'a pas découvert que Jésus est bon. qui n'a pas goûté. Goûter, ça veut dire expérimenter lui-même la bonté de Jésus-Christ. Dans sa vie, dans sa famille, dans ses affaires, dans son quotidien. Ça, c'est le rôle de la prédication. Amène les frères à goûter que Jésus est bon. Donc, quand je parle, je dois au préalable définir, je veux obtenir quoi. Alléluia. Amen. Qui voit que l'évangélisation et la prédication sont très proches. Parfois, on peut les confondre. Amen. Le prédicateur est comme quelqu'un qui apporte la solution de Dieu au problème de l'homme, pas la parole. Il faut que nous soyons en mesure de conduire le frère à goûter la bonté de Dieu. Quelqu'un va dire, est-ce qu'on va precher au croyant? Oui. Il a peut-être reçu Jésus. Il ne le connaît pas. Il faut qu'il s'enracine dans la grâce qui est en Jésus. Notez bien ça. Quand quelqu'un n'est pas enraciné dans la grâce, il ne le conduit précipitamment dans ce qu'il doit faire, il va faire des choses comme la loi. Il demande à Timothée de s'enraciner. Premièrement, de s'enraciner dans la grâce qui est en Christ. Il faut amener les gens à croire Jésus. en prêchant ce que Jésus est, ce qu'il a fait pour nous, ce que sa puissance en nous peut accomplir. Ce qu'il peut accomplir par sa puissance en nous. Ça amène les gens à s'enraciner dans la grâce. Ils ne vont pas fonctionner comme si ils achètent quelque chose à Dieu. Quand on sort ceci, et quand on passe au troisième objectif, qu'il est un autre objectif, Rejete A rejete Tout souille Tout souille du diable Comment j'amène les gens en enseignant J'amène les gens à rejeter le péché Je prêche pour amener les gens à rejeter Tout ce qui est du mal Les péchés Les mondanités Les idoles Les démons Ainsi de suite Les mauvaises habitudes Ainsi de suite La personne doit voir Que c'est mauvais Et savoir que Sachant que Jésus peut le délivrer Il doit être enseigné A rejeter ça Les chrétiens Qui ne sont pas enseignés A rejeter ça Prennent se retrouver en enfer Parce qu'ils vont raconter des histoires Mais ils vont vivre dans le péché Parce qu'ils n'ont pas rejeté le péché C'est pourquoi il dit Rejetant Toutes malices C'est le péché Par exemple Le mensonge Tu ne croyez Pourquoi tu commence A continuer à mentir Quand tu ne comprends pas Que tu dois rejeté La tu Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tapez dans tous les sens Tu vises une chose Et difier la foi des saints Enfraîner ceux qui sont découragés Fortifier ceux qui sont faibles Rélever ceux qui sont tombés Lisez Aïe 50 L'Éternel m'a donné Une langue Pour relever ceux qui tombent En défiance C'est un prédicateur qui parle Esaï 50 C'est le verset 4 Esaï 50 Chapitre 50 Verset 4 Le Seigneur L'Éternel M'a donné Une langue Exercée Pour que je sache Soutenir Par la parole Celui qui a battu Il éveille Chaque matin Il éveille Mon oreille Pour que j'écoute Comme écoutent Les disciples Amen Normalement Tout bon disciple de Jésus Est un exortateur Ceux qui passent du temps Avec Jésus Ceux qui passent du temps Ceux qui sont les exortateurs Il parle Les gens se relèvent Il pose la main Dieu toucher Il dit une chose Les gens sont touchés Il fait découvrir La bonté Des dieux Aux gens Ça c'est L'autre partie Du ministère La parole La prédication Quand nous parlons Du pur renseignement Il commence ici Mais tout ça C'est la prédication A mener les gens A rompre avec le diable Et avec tout mal Parce qu'il y a les choses Qui ne les quitteront pas Avant qu'ils ne rejetent le diable Avant qu'ils ne rejetent le péché Il y a les choses Il y a les choses Que si on prie N'importe comment Ça va rester là La prédication Ouvre les yeux Ça c'est l'ouverture des yeux Pour que les gens Découvrent Jésus Nous voulons que quand nos pasteurs parlent Qui parlent de manière objective Qui comprend ça Ça c'est Une des parties de l'enseignement Revenons à notre verset Il dit quoi Qu'il y a les choses Qu'il y a les choses Desiree Les espirituels C'est-à-dire Avoir fun Consomme la parole Consomme la parole Quand tu veux que tes gens grandissent Ton vie n'est à une consommation intense de la parole Ils grandiront Tu ne limites pas juste à chasser les démons Parce que tous les jours On dit seulement Personne ne sait pourquoi On dit Au moins on sait ce que c'est Pourquoi on dit Si on demande à certains de vos brebis Qu'est-ce qu'ils doivent sortir ? Ils ne savent pas Ni parmi ici Rends le temps Même quand tu conduis les gens L'enseigne Ça c'est l'enseignement Il explique pourquoi la personne doit rejeter le péché Pourquoi il doit traiter sa vie Explique Je vais vous dire la vérité Quand je prends quelqu'un Je lui explique pourquoi il doit rejeter le péché Je n'ai pas eu une seule personne qui ne l'a pas fait Parce qu'il découvre l'horreur du péché Le mal que ça lui fait C'est biblique C'est simple Pourquoi il doit confesser ce péché Pourquoi il doit confesser ce péché A-t-on déjà vu un homme normal S'asseoir et confesser ce péché Dans quelle culture Un homme normal cache ses péchés C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Maintenant tu dis à quelqu'un Confesse ses péchés Pourquoi il doit confesser ses péchés Prends le temps Enseigne Montre-lui ce qu'il gagne Ce qu'il perd Ce que la Bible dit Enseigne Enseigne Je vous enseigne sur toutes ces choses Prenez ces enseignements Donnez enseigne Comme ça les gens font les choses Avec foi Avec connaissance Qui comprends ça ? Si on dit soka Tout le monde va mettre ses mains sur la tête A la fin je me suis posé la question Sinon on ne va pas vers une dangereuse religion Explique Pourquoi nous faisons ça ? Quel est le but ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Que la personne agisse avec connaissance Avec intelligence Avec intelligence Avec joie Avec le but de l'enseignement Tu expliques Tu conduis dans l'expérience Tu comprends L'enseignement c'est Tu expliques Et tu conduis la personne dans l'expérience L'expérience à lui seule ne suffit pas La Bible est fondamentale L'explication est fondamentale Les deux vont ensemble Amen Comme ça les gens comprennent où ils vont Et demain ils pourront aider les autres Parce qu'ils ont compris où ils vont Donc l'enseignement Donc l'enseignement C'est là Ça peut être fait par un évangéliste Un prédicateur Un enseignant Maintenant Nous devons faire ces choses Mais il y a des spécialistes dans chaque domaine Maintenant Consommer la parole Je ne vais pas dire seulement Comment on consomme la parole Je dois enseigner L'importance de consommer la parole Comment l'on peut bâtir la relation avec Dieu dans la parole Je dois amener les gens là A désirer la parole Comme les enfants nous venus Dans la relation avec la parole Il y a l'obéissant Il y a l'obéissant Celui qui n'aime pas l'obéir Celui qui n'aime pas l'obéir Au commandement du Seigneur Toutes personnes qui aiment le Seigneur Est remplies de désirs de lui obéir Les gens qui ne désirent pas obéir au commandement du Seigneur C'est parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur Chacun obéit à ceux qui l'aiment Ecoutez Et c'est ceci Ce désir d'obéir Cet engagement d'obéir Qui ouvre le coeur Et l'intelligence de la personne Pour entrer en relation avec Dieu dans la parole Il y a la lecture Il y a la lecture La lecture biblique La méditation de la parole Il y a la mémorisation Ainsi de suite tout ce que vous voulez La lecture de la littérature Je voulais vous montrer une chose Ça c'est Ce que j'appellerais le ministère primaire de la parole Ce qu'il faut apporter aux jeunes convertis Mais si je prends La chose en général Nous avons un appel Quel est notre appel Qui connait notre appel L'enseignement Que nous devons apporter L'enseignement Que nous devons apporter L'enseignement Que nous devons apporter On enseigne On enseigne quoi Ne soit pas emporté par Le fait d'amener les gens à être contents Ce n'est pas ça le but Enseigne avec le but des dieux en vue Lisez en français Évangile selon Matthieu chapitre 28 du verset 19 Avez vos bibles s'il vous plait Avez vos bibles s'il vous plait Et voici je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Amen Amen Je vous montre l'importance de l'enseignement Enseigner aux gens à marcher selon ce que Dieu nous a prescrit Etablir la présence de Dieu avec nous Nous établir dans la présence de Dieu Bien joué et toi S'il vous plait Et pour vous dire le vrai, la première chose qu'il commande, c'est quoi ? C'est défaire les disciples. N'est-ce pas ? Quand est-ce que quelqu'un est devenu un disciple ? Quand ces quatre conditions sont réunies. Je vais vous dire, le vrai ministère de la prédication, c'est ça. Quand un évangéliste n'a pas terminé, il n'a pas terminé son travail. Quand tu n'as pas amené les gens à s'engager à bouffer la parole, tu n'as pas fait des disciples. Tu n'as pas encore des disciples. Quand tu n'as pas amené les gens à se détourner du péché, à le haï, à le rejeté, tu n'as pas encore fait des disciples. Ça, c'est le ministère de la parole qui mène le jeune converti à la vie d'ici. Souvenez-vous, cette parole s'adresse à qui ? Aux enfants, biennemi de Dieu, donc à ceux qui viennent de croat. C'est aux enfants. Aux gens qui ont besoin de croat. Qui comprennent ? Maintenant, quand tu a bien fait ce travail, tu va enseigner. Tu enseigne quoi ? Tu enseigne quelqu'un Qui a déjà goûté que Jésus est bon. Que autant qu'il peut rejeter ces péchés, Desire connaître et marcher avec Dieu dans sa parole. À ce moment-là, à ceux-là, Ce n'est pas le bavardage qu'il faut apporter. Il n'a pas besoin que tu fasses, Il n'a pas besoin que tu fasses, Il n'a pas besoin que tu fasses, Il n'a pas besoin de comprendre. Il doit être entraîné dedans. Et c'est ça que nous allons confronter. Un ministère de la parole normale pour produire les jeunes convents qui tiennent compte de ces choses excusez-moi mais je m'adresse aujourd'hui plus aux dirigeants aux faiseurs des disciples parce qu'il y a beaucoup de désordre beaucoup d'ignorance je vais vous dire la vérité je viens dans vos églises dans cet été j'ai envie de pleurer lisez bien Mathieu 21 après que tu as fait deux des disciples après qu'ils sont devenus engagés parce que tu as fait une bonne prédication il n'a pas dit enseigne-les à se réjouir il n'a pas dit enseigne-les à être content enseigne-les à pratiquer l'enseignement qui transforme c'est l'enseignement qui conduit les gens dans la pratique des commandements de Dieu et il amène la présence de Dieu je vais prendre le pasteur d'ici pasteur notre message tu vois dedans lecture biblique quand est-ce que tu lis la Bible avec tes gens regardez frère les choses qui étaient normalement enseignées les sont plus normalement enseignées les pasteurs veulent bomber leur pectoraux qui sont les hommes de Dieu les gens tombent et ces relèves pour les comètes les impudités ça sert à quoi enseigne-les à pratiquer les choses que Dieu nous a enseignées à pratiquer voici comment nous faisons et c'est le travail que nous allons faire vous vous souvenez une fois vous avez parlé d'un programme de sept semaines quand je vous laisse les églises je vous ai passé ça j'ai tourné le dos ça aussi tourné le dos aujourd'hui la plupart des saints ne donnent pas ils ne savent même pas ce que c'est la faute est à qui ? à l'enseignant qui comprend ce que je suis en train de dire on n'a pas pris la chose au sérieux pour les conduire les enseigner de suivre faire cela avec eux ainsi la plupart des croyants sont dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas appris comment amener la bénédiction si nous considérons ici que c'est la formation des jeunes convertis nous allons mettre commencer ici une fois que j'ai fait des disciples il y a une chose qui est recommandée je les baptise la deuxième chose je les conseille je les enseigne nos pratiques nos pratiques maîtrise nos pratiques bâtir l'enseignement en dessus et enseigne ça enseigne avec la pratique en les conduisant en dedans nous voudrions que nos églises avancent tu as peut-être tu as peut-être dit que les gens lisent ils n'ont pas lu quand tu te tiens ici quand tu veux le conduire dans l'expérience de lire la Bible vous prenez le temps vous communiquez c'est la semaine de la lecture de la Bible et de la méditation toutes les réunions sont faites là-dessus et chaque se met au travail et rencontre après il y a la semaine de don et de prière pour les bénédictions il y a la semaine d'évangélisation nous devons planifier à conduire les saints à faire ce que nous avons appris à faire ce qu'il faut retenir ce soir c'est que ne parle pas en vin et n'enseigne pas en vin ne prêche pas en vin n'évangélise pas en vin établis le but j'évangélise pour gagner les âmes et planter les assemblées ici je prêche pour tel objectif pour amener les frères à découvrir la bonté de Jésus amener les saints à la consolation en Jésus-Christ quand je ne prêche pas pour ça je prêche pour les amener à la fin de la parole de la connaissance de la Bible tout ça c'est le rôle de la prédication et de l'évangélisation et pour vous dire on a un véritable croyant lorsqu'il y a ces quatre choses voilà la réalité c'est le rôle de l'évangélisation et de la prédication maintenant l'enseignement à Jésus est apprendre aux gens à faire les pratiques que Dieu nous a données demain nous allons parler de nos pratiques marcher avec Dieu dans nos pratiques c'est ce que la Bible appelle la piété ça c'est pour ceux qui veulent marcher avec Dieu dans sa parole ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu vont désirer les deux premiers niveaux ils ne vont même pas chercher à se contourner à leur péché ils vont aimer le fait qu'on chasse les démons et tout ça c'est correct mais je voudrais que vous voyez que c'est la prédication et l'évangélisation on n'est pas encore dans l'enseignement j'ai demandé qu'on vous envoie l'organisation que j'avais fait une fois et je vous avais laissé une semaine pour prier pour les finances deux semaines d'évangélisation une semaine pour la lecture biblique deux semaines d'évangélisation une semaine d'intercession pour la protection ça permet pendant cette semaine qu'on se concentre sur une chose et on enseigne aux frères à le faire pratiquement qui comprend ça sinon on va prêcher dans l'air on va prêcher dans l'air on va prêcher dans l'air c'est content sur une chose enseigner et conduire les frères à le faire le faire avec eux c'est ça le but parce qu'il s'agit de la forme à partir d'ici quand on quitte ici il s'agit de la formation des disciples et une formation a des principes de base regardez même l'évangélisation et la prédication frère c'est objectif c'est objectif si je prêche sur le péché tu es le péché tu vas te répandir et s'il commence à chasser les démons qui sont derrière le péché tu seras délivré des démons et tu vas haïr le péché qui est là dans la cible c'est normal mais il faut poser l'enseignement et faire suivre avec l'expérience pas seulement l'expérience et pas seulement l'enseignement qui comprend ça si je parle aux gens je vous dis méfiez-vous de tout ce qui n'est pas dans la Bible je vous ai enseigné sur les démons je ne suis pas sorti de la Bible j'ai pris tout simplement les versets bibliques et ne croyez pas que c'est parce que je n'ai pas entendu des choses dessus tous les enseignements que j'ai donné là dessus vous voyez c'est simple c'est biblique je prends la tient que nous avons l'habitude je descends les classes de démons qui accompagnent certains genres de péché et après on chasse n'allez pas enseigner le démons de telle chose à un seul oeil le démons de telle autre est rouge l'autre est vert ça ne sert à rien la Bible la Bible la Bible la simple Bible et conduit les gens dans l'expérience à la base de la simple Bible le péché l'impudicité et on commande à ces démons ici vous allez voir ce manifester je n'ai pas besoin d'autres choses et je vous recommande fortement s'il vous plaît si tu veux lire un livre lire d'abord des livrances des démons permettant de vous lire je suis quelqu'un de très allergique à ceux qui ne sortent pas de la vie je ne critique rien mais j'ai des a priori quand je ne vois pas quelque chose clairement dans la Bible prends racine si tu veux faire dans le brisement des liens suis les enseignements que je vous ai donnés ils sont simplement qui disent ça t'éviterait de dire des choses que tu ne maîtrises pas nous devons faire tout ça et nous voudrons que nos églises essayent à bien faire ça et garder les gens ce ministère s'y attire et garder les gens évangélisation et prédication si tu veux ministère de la parole aux jeunes convertis si nos églises c'est vide c'est parce que c'est mal fait mais une fois qu'on a fait ça ils ont déjà fond il faut maintenant former des disciples c'est une autre histoire nous allons en parler nous avons bien commencé sois béni et que le Seigneur te visite qu'ils visite et bénisse ta famille que la paix règne dans ta maison et que par-dessus tout la paix règne dans ton cœur que tu sois une bénédiction pour ta maison et que ta maison soit une bénédiction pour le quartier que tu prospères et que tu prospères quand tu prospères soit béni Amen